Bonjour YouTube, c'est Daimon, Better Call Saul, saison 10, épisode 12, je suis un petit peu fatigué aujourd'hui, j'espère que ça ne verra pas, ça ne se verra pas, mais j'ai en ma compagnie Tony qui est là, et du coup qui compensera mon manque d'énergie, comment ça va Tony ? Coucou tout le monde, ça va très très bien, je reviens de vacances, donc je suis au top. Au top, peut-être comme cet épisode, un épisode que beaucoup déjà qualifient de masterclass, après bon, moi j'aime beaucoup Better Call Saul, mais c'est vrai qu'à chaque épisode tout le monde dit, Oh la masterclass, la masterclass, bon, pourquoi pas, alors nous on n'est pas là pour pondre des superlatifs, venons-en au vif du sujet, mais avant toute chose, qu'est-ce que toi t'en as pensé ? Est-ce que masterclass, pas masterclass ? Moi je trouve que c'est masterclass jusqu'à la mort de Lalo Salamanca, et après c'est un petit peu moins masterclass. Ah toi t'aimes moins depuis que c'est la timeline de Gene, bah écoute, on va en parler. Et on commence par de la couleur cette fois, vous vous souvenez des débuts de saison en noir et blanc, maintenant c'est des débuts d'épisodes en couleur, Jimmy qui joue à la balle sur la constitution américaine qui lui fait office de papier, pas un manque de respect sur 20, ou alors hommage au serment du jeu de pro, je vous avoue que je ne sais pas, il y a Francesca qui lui explique que la salle d'attente est pleine à craquer, mais Jimmy refuse de faire entrer qui que ce soit pour le moment, même si tout le monde l'entend à côté, et voilà un Saul Goodman qui semble aussi fake que les colonnes en mousse, qu'encadre son bureau iconique et qui va finir par faire tomber en tout cas l'une d'entre elles. Est-ce que tu es resté en arrêtant ? C'est les débuts de Saul Goodman, effectivement, avec comme tu disais les piliers très instables, un peu comme son personnage, et sa clientèle, que des repris de justesse. Exactement, mais c'est un petit peu là-dedans qu'il s'est spécialisé. Il a l'air nerveux et pour cause, puisque dans la timeline de Breaking Bad, il y a Kim qui a fait parvenir à Jimmy une demande d'annulation de mariage, un peu comme dans la saison 6 de Friends, j'ai revu l'épisode récemment, quand Rachel tente de faire passer Ross pour un héroïnomane homosexuel, ça lui plaît moyennement, et il finit par demander à Francesca de la faire rentrer. Évidemment, Kim, est-ce que tu as tilté, toi, sur cette demande d'annulation de mariage, puisqu'on n'a pas fait de review depuis un petit moment ? Là, ça me semblait plutôt évident, l'amour était cassé, donc c'est la suite logique de... Il était cassé pour Kim, Jimmy, lui, il était chaud pour continuer. Ah oui, mais tu sais que ça se passe toujours dans les deux sens, et là, Kim ne voulait plus de Jimmy, je pense, pour un manque de sécurité, et puis voilà, la mort d'Oward, tout ça lui a fait du mal. On verra que le rapport s'est un peu inversé, en tout cas dans cette temporalité. Scène qui est rapidement close par un générique, le générique qui... Je me demande s'il n'a pas un petit peu changé déjà par rapport aux précédents épisodes, puisqu'on commentait aussi le générique, où, en tout cas, je n'avais pas percuté, l'arrêt sur image est vraiment subreptice, ça ne veut rien dire, ce n'est pas un mot qui existe, où on voit pendant une fraction de seconde une silhouette, une silhouette sombre, et alors je me demandais si c'était la mort, mais en fait, c'est une silhouette qu'on reverra plus tard dans l'épisode. Est-ce que tu as percuté sur ça, Tony ? Exactement. C'est de mémoire la silhouette de Kim, si je ne raconte pas de bêtises. Et pour le changement de générique, en fait, le générique a changé depuis le passage en noir et blanc. On est passé sur un générique plus rétro. Mais là, il est encore différent. À chaque fois, il rajoute, là, par exemple, cette frame-là, je ne sais pas si elle y était dans les autres épisodes. Et on retrouve Kim Wexler, mais cette fois dans la timeline de Gene Takavich, qui a conservé son nom, on le verra plus tard, mais si elle a conservé son nom, elle a changé de vie et de couleur de cheveux, ça lui va plutôt bien. L'épisode débute en nous montrant son quotidien qui a l'air, vraiment, oui, la vie de l'américain moyen qui vit en banlieue, d'une ville relativement grande, mais un quotidien nettement moins palpitant qu'à l'époque où elle était avec Jimmy. Elle semble quand même avoir beaucoup mieux vieilli que son ex, Tony. Qu'est-ce que tu en penses ? Oui, de toute façon, je suis très fan de cette actrice. Elle est très jolie. Et j'aime bien sa nouvelle coupe de cheveux. Parce que je n'étais pas très fan de sa queue de cheval. Et je la trouve, c'est une actrice magnifique. Ah, tu sais, la queue de cheval, c'est pour faire plus professionnel. Enfin, oui, d'ailleurs, c'est un truc qu'on impose aux femmes. Effectivement, elle est dans la vie d'une américaine moyenne. Donc, elle découpe sa pomme de terre. Il va y avoir ensuite une histoire de... Ils vont parler des mayonnaise, donc des discussions d'américains moyens, quoi. Elle fait la gueule pendant tout le long, quand même. Oui, c'est vrai qu'elle n'a pas l'air très heureuse. Parce que toi, tu me dis, finalement, on en discute en off, tu me disais, bah, en fait, sa vie, elle n'a l'air pas si nulle que ça. Elle, elle a l'air de mal la vivre. Elle n'a pas l'air très heureuse. Après, c'est la vie d'un américain moyen, d'un français moyen. Donc, c'est vrai que ça change. C'est moins divertissant que la vie qu'elle a connue avec Saul Goodman, c'est sûr. Effectivement. Ici, j'imagine que je suis le seul à m'être arrêté sur cette discussion. Une discussion sur des nuances de couleurs de cupcakes en noir et blanc et hors champ. Donc, vraiment, on a l'impression que la série tente de troll ses spectateurs. Tony, est-ce que toi, tu t'es arrêté sur les cupcakes ? Est-ce qu'ils sont jaunes ou dorés ? Est-ce qu'ils sont rouges ou grenats ? Est-ce qu'on a quelque chose à foutre quand c'est en noir et blanc ? Pas forcément, mais c'est vrai que c'est bien vu sur le côté jouer avec les spectateurs, comme c'est en noir et blanc, jouer sur les couleurs des cupcakes, le truc est assez paradoxal. Donc, c'est un petit clin d'œil de Vince Gilligan. C'est lui qui, on ne l'a pas précisé, c'est lui qui réalise l'épisode et qui l'écrit. Donc, forcément, il y aura un peu d'humour et un peu de décalage. Et c'est son bébé, oui, effectivement. Et nous, on essaie de vous apporter un petit peu de couleurs avec les lumières de nos éclairages respectifs. J'espère que vous appréciez. Mettez un like si vous appréciez. Autre plan, juste après, sur lequel je voulais m'arrêter. Alors, on a les femmes d'un côté, les hommes autour du barbecue, évidemment, qui ont une discussion plus ou moins similaire aux femmes, d'ailleurs, en fait, sauf qu'eux discutent le bricolage plutôt que cuisine. Alors, je ne ferai pas de van sur la place de la femme. Est-ce que c'est autour du barbecue ou pas ? Il y a vraiment l'image, je l'aime beaucoup, avec le tir supérieur qui est consacré au ciel. Les nuages ont vraiment quelque chose. Alors, encore une fois, c'est le noir et blanc qui vient le magnifier. Le cadre est justement encadré par des arbres, par des palmiers. C'est la Floride, on a oublié de préciser qu'elle est partie là-bas. C'est ça, exactement. Gene est au Canada et Kim est en Floride. Est-ce que tu le trouves chiant, ce barbecue, ou est-ce que tu aimerais y être ? Très modestement, j'y apporterais un petit peu plus de ma bonne humeur et un petit peu plus de folie. Mais bon, comme on disait tout à l'heure, c'est une vie classique d'une Américaine moyenne dans une famille classique. Ça a son charme. On a tous les clichés. Tous les mecs, ils ont tous une canette de bière. Je ne sais pas si les femmes, elles ont toutes un verre de vin, comme dans toutes les séries. Mais voilà. En tout cas, ça me rappelle des repas de famille aussi, où c'était pareil. Les femmes d'un côté, les hommes de l'autre. Et il y a des repas de famille très sexistes quand même. Je voulais m'arrêter, Tony, quand même sur la tristesse, la tristesse d'un homme, la tristesse du mec qui baise Kim en poussant mollement. Yop ! Yop ! De temps en temps, il faut que je vous le fasse écouter, c'est juste magique. Yop ! Yop ! Yop ! Yop ! Yop ! Je trouve ça tellement triste. Pas toi, Tony. Ça m'a beaucoup fait rigoler. Là, on retrouve tout l'humour de Vince Gilligan. Et c'est vrai que ça fait très... Bon, je fais mon boulot d'homme, il est carrément sur elle. C'est lui qui est sur le dessus, en mode missionnaire. Et alors en français, ça fait plus... Ouais ! Avoue que c'est mieux en anglais. Ah, c'est un petit peu mieux en anglais. Yop ! Yop ! Yop ! Et c'est que ce yop revient plusieurs fois dans l'épisode. Et du coup, à chaque fois, moi, ça me faisait un petit truc, un petit rappel de cette scène. Un syndrome post-traumatique. Enfin, je ne sais pas. Et bon, voilà, Kim, qui a l'air d'attendre... Enfin, qui a l'air d'être en train d'attendre que ça se termine, en fait, globalement. Ah oui, le plus rapidement possible. On voit... On sent toute sa souffrance, même si elle est... Enfin, son ennui, en tout cas. Elle est évoquée, comme ça. C'est subliminal, mais... C'est vrai que quand tu as un mec comme ça sur toi qui fait juste des yop ! Yop ! Mais va le chercher, ton yop ! J'ai pas craché dedans, moi, ouais. Je sais pas ce qu'on peut faire comme ça. Oui, ils nous crachènent. C'est terrible. Alors, toi, Tony, tu t'étais pas arrêté là-dessus. Moi, je me suis dit, véritablement, ils essayent de nous troller. Kim qui fait un puzzle monochrome. Alors déjà, dans quel monde il y a des puzzles monochrome ? Et je me dis, il doit y avoir un jeu entre le noir et blanc et le fait de faire un puzzle entièrement blanc où il y a simplement des formes, aucune couleur, aucun dessin. Enfin, je sais pas. Qu'est-ce qu'on peut y mettre comme signification, Tony ? Moi, j'avais, comme tu dis, je n'avais même pas repéré ce détail, donc merci à toi. Mais effectivement, on a fait un puzzle monochrome. Je n'avais jamais entendu parler de ce genre de puzzle. Donc, tout est blanc. Mais en tout cas, sa vie a vraiment l'air relou. Je ne sais pas si ça représente sa vie actuelle, son standing actuel. Là, c'est hyper caricaturé. C'est hyper caricaturé. Le barbecue, embrouille sur la mayonnaise, le yop-yop-yop pendant le coït, plus le monochrome et le puzzle. C'est le truc de trop. Moi, je trouve. Plan sur le bureau au Palm Coast Springler, puisque c'est là-bas qu'elle travaille, avec son nom pour les personnes qui ne l'auraient pas tout de suite reconnue avec sa nouvelle coupe de cheveux. Elle semble avoir un emploi plutôt en dessous de ses capacités. Alors, on voit qu'elle essaye de s'investir dans le truc en remettant des noms, des articles, des trucs. Et il y a un moment où elle prépare le café. Je me demandais si c'était pour elle ou si carrément elle avait un job tellement subalterne que maintenant, elle faisait le café pour les gens. Alors, à un moment, elle prend le téléphone et elle manipule. Elle est même, tu sais, dans les ateliers, là. Et apparemment, elle est spécialiste des tuyaux d'arrosage sans aucune vanne. Oui, oui. Et puis, c'est la spécialité de l'entreprise de toute façon. Un coup de fil dans son entreprise et c'est justement l'autre point de vue de la discussion entre Jimmy et Kim, du point de vue de Kim. Lui, appelle sous le nom de Victor Sinclair. Vous savez, vous vous souvenez, Victor with a K. Et alors, ce que j'aime bien, c'est, on en discutait en off avec Tony tout à l'heure, c'est la discussion de la meuf qui est au premier plan continue super longtemps à tel point qu'on se dit qu'un moment, ils vont nous refaire le coup. On ne va pas voir la discussion de Jimmy et Kim, on va voir la discussion de la meuf qui tient le standard ou qui tient une autre ligne en tout cas, à la place. Et finalement, ils ne nous le font pas. Mais par contre, c'est toutes les side discussions un petit peu qu'il y a de personnages qui ne sont même pas secondaires, qui sont à peine tertiaires, vraiment, qui ont une réplique dans l'épisode, mais qui ont une longue réplique, qui ont une longue tirade. Et on revoit ça un peu plus tard avec la discussion entre les deux flics, justement, Tony. Il y a un peu une symbolique, en fait, de la relation entre Kim et Saul qui passe au second plan. C'est comme ça que je le vois, en fait. Littéralement. C'est bien d'observé. C'est bien d'observer. C'est sans doute mon plan préféré de l'épisode à tel point que je nous enlève nos webcams quelques secondes. Un plan classe quasiment symétrique entre le contre-jour et le noir et blanc qui n'est finalement plus qu'une silhouette qui se découpe en noir dans l'éclat de l'aéroport. Alors, est-ce que c'est bien un aéroport ? On entend des avions, mais c'est ce qu'on se disait, c'est bizarre parce que dans ce voyage, on voit vraiment tout le détail du voyage en voiture, en bus. On entend les avions, mais on ne les voit pas. Écoutez, non pas que ça me manque, mais c'est assez étonnant. Et donc, si vous reconnaissez, c'est le plan du glitch du générique, le plan qu'on voit au tout début. Elle est en mode un peu anonyme. Les talons ont changé. Ce n'est plus les talons aiguilles de son époque avocate. Des talons plats. Là, elle est plus son talon de ville. Écoutez, c'est une meuf de Floride maintenant. C'est comme ça là-bas, j'imagine. Alors moi, ici, sur ce plan, au début, je me suis dit mais attends, elle prend un bus pour aller en Alaska, mais pas du tout. Alors par contre, ce panneau Alaska, je crois que le point est fait sur elle, enfin sur lui, avant de se faire sur elle. Du coup, le panneau devient flou. Et je me suis dit mais qu'est-ce qu'il y a en Alaska ? Bah, il y a Jessie. Et rappelle-toi, moi, j'avais mis le souhait que finalement, Kim rencontre Jessie, mais dans la timeline de Gene Takavich. Et à ce moment-là, je me suis dit il y a peut-être un petit quelque chose. Oui, c'est totalement crédible. Effectivement, elle est en Floride, donc Gene est au Canada et Jessie est en Alaska. Donc, ils sont plutôt proches. Coïncidant, je ne sais pas. Et l'autre panneau, il y a juste marqué frontière. Frontière. Donc, voilà, la frontière, l'Alaska, on voulait passer la frontière et aller en Alaska. C'était quand même ça, le but de Jessie à la fin de la série et dans El Camino. Et vu qu'il n'y a rien qui est laissé au hasard, j'ai du mal à penser que ça le soit. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, non, mais tu as raison. Je pense qu'on reverra Pinkman sûrement. On le reverra sûrement dans cet épisode déjà. Ici, alors je me demandais mais qu'est-ce que Kim vient foutre au tribunal ? On comprendra plus tard, évidemment. Et regarde, sans doute avec un peu de nostalgie, une avocate qui est en train de briefer son client avant son jugement. Voilà, rentre ta chemise, mets une cravate, il faut être présentable devant le juge. Et voilà, et toi, tu me faisais remarquer qu'effectivement, elle avait toute la panoplie, on le voit un petit peu plus loin dans les images suivantes où elle a toute la panoplie avec la queue de cheval, avec notamment le tailleur, avec les talons aiguilles. Tu faisais remarquer qu'il n'avait plus de talons aiguilles. Là, c'est le cas. Et voilà, elle a son regard qui rendit beaucoup. Même la sacoche, elle avait une sacoche aussi comme ça, je me souviens très bien dans les épisodes différents. Talons aiguilles, sacoches et que de cheval. Elle a de la nostalgie, forcément. Et ce qui est fou, c'est qu'on parle de photographie peut-être un petit peu improprement quand on parle de cinéma, de série. Là, c'est vraiment de la photographie. Littéralement, c'est que chaque arrêt sur image pourrait être une photo. Le bokeh derrière, la composition des cadres, le piqué de l'image sur les visages, il y a tout qui est irréprochable. Alors que pourtant, c'est une image en mouvement, c'est censé être beaucoup moins bien définie et beaucoup moins... Enfin, tu vois ce que je veux dire ? Si vous faites un petit peu de photos, j'imagine que vous serez d'accord avec moi. Est-ce que tu fais de la photo, Tony ? Pas du tout. Pas du tout. Mais tu es quand même d'accord avec moi. Je suis d'accord avec toi. Je fais quelques selfies. J'aime recevoir des photos. D'ailleurs, si vous avez des photos, n'hésitez pas. Il y a une boîte mail à Fun Radio. Exprès pour ça, vous êtes au courant. Alors, les arrêts sur image ne fonctionnent pas toujours. Ici, en termes de photographie, c'est un petit peu moins bien. Mais par contre, le propos est important. C'est Cheryl Hamelin, puisqu'elle lui rend visite avec une lettre de confession, Jimmy, quelque part, il n'avait qu'à pas lui suggérer l'idée de se rendre. Et Cheryl Hamelin qui est indigné lorsque Kim lui a dit que Howard, son mari décédé, n'a pas souffert, qu'il s'est mangé une balle, qu'il est mort sur le coup. Alors, si cette balle, certes, a été rapide, elle lui fait remarquer que la longue descente aux enfers que lui ont infligé Kim et Jimmy dans les dernières saisons de Better Call Saul avait toute une torture sociale, finalement. Exactement, parce que, oui, la phrase est déplacée, physiquement, il n'a pas souffert, mais il y a eu, sa réputation a été entachée par les rumeurs qu'ils l'ont fait passer pour un cocaïnoman, pour un mec complètement qui se tapait des putes et tout, un mec vraiment déluré, ce qu'il n'était pas du tout, donc c'est pour ça qu'elle fait remarquer, Cheryl fait remarquer à Kim que si, il a souffert. Le martyr, juste là-dessus, en fait, je suis assez étonné de l'attitude de Kim, je comprends qu'elle ait des remords parce que c'est une femme bien. Oui, parce que quelque part, est-ce que ce n'est pas un peu égoïste ? Enfin, je te laisse finir, mais je vois ce que tu veux dire. Mais de là, en fait, à faire cette déclaration qui peut tomber sous le coup de la justice et de mettre en plus dans la panade son ex-mari, donc Saul Goodman. Tout à fait, parce qu'elle dit mon ex-mari, s'il est toujours vivant, à ce moment-là, elle sait qu'il est toujours vivant, évidemment. Oui, mais bon, j'ai trouvé son attitude, je n'ai pas très bien compris, en fait. Je comprends ses remords. Je pense qu'elle avait envie de vider son sac, mais que ce n'était pas un acte altruiste. C'est pour ça qu'elle se permet de dire, il n'a pas souffert parce que je tente de rassurer la veuve en face de moi, factuellement, je lui raconte sa mort. Je lui raconte la chose dont je ne suis pas responsable directement, par contre, tout le reste dont j'ai été responsable, ça, on le passe vite sous silence. C'est un peu comme ça que je l'ai pris. Quand Cheryl lui demande pourquoi elle se confesse, pourquoi vous faites ça, à mon avis, c'est forcément ça qu'elle lui pose comme question puisque tout le reste, il y a justement la confession pour savoir pourquoi elle l'a fait. Le regard de Kim est plus éloquent que des mots et du coup, des mots, elle n'en prononce aucun. Et là encore, super barré sur image, superbe photographie. Là, je me répète moi aussi. C'est propre. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter sur cette scène ? La propreté de la réalisation et rien à dire de la photo, même si je suis nostalgique de la couleur. C'est vrai que tu as un peu moins depuis ce virage, mais ce n'est pas forcément le noir et blanc qui t'embête. C'est plus les enjeux ou l'absence de certains enjeux. Oui, et puis je ne vois pas l'intérêt du noir et blanc par rapport à une timeline. C'est bon, on a compris que c'est dans le monde présent. Vraiment, visuellement, je trouve qu'ils arrivent à faire beaucoup de choses intéressantes en noir et blanc. Moi aussi, au tout début, je me suis dit que j'aimais bien avoir une intro de 5 minutes en noir et blanc, des épisodes entiers. Alors, ce n'est pas des épisodes entiers du coup, mais ça risque de me souligner. véritablement qui était intéressant. Et là, comme je le disais dans une précédente review, c'est un travail sur les lumières, sur les contrastes et toujours sur le cadre qui reste vraiment splendide. Et voilà, du noir et blanc avec la définition d'aujourd'hui, ça donne des trucs ouf. Et ici, peut-être le fait d'avoir finalement vidé son sac va éclater en sanglots dans le bus du retour. Alors, c'est un long plan séquence, justement, ça c'est pareil, on en discutait en off. On s'est fait en fait la review avant de vous la faire en vrai. Et toi, tu me disais, ouais, ils avaient coupé le plan, mais en fait, ils laissent, ouais, plus d'une minute de plan séquence où tu la vois passer de neutre à il y a quelque chose qui ne va pas à je ne peux plus contenir mes larmes. C'est ça. Alors, j'ai trouvé que en fait, c'était une ressucée par rapport au remords, ce qu'elle avait déjà fait avec les séquences avec Cheryl. Et là, bon, alors même si elle joue très bien, c'était une excellente actrice. Là, en fait, donc il y a ce long plan séquence où elle pleure. Là, j'y ai vu en fait, parce que je me suis renseigné parce qu'elle n'a pas reçu le prix encore. Donc là, je pense que c'est un coup de pouce de son réalisateur, donc Vils Gilligan, pour qu'elle gagne la récompense. Récompense que j'espère qu'elle va pouvoir gagner. Mais là, il y a vraiment un parti pris pour dire, vous voyez, mon actrice, elle est quand même exceptionnelle. Elle pleure sur commande. Même si j'ai trouvé sur le plan factuel que la coupure après cette longue séquence sur une coupure, tu sais, un gros plan... On aurait pu juste couper après le plan séquence, je suis d'accord avec toi. Voilà, exactement. Retour à la scène des fractions de Djinn Takavich qui concluait, rappelez-vous, l'épisode précédent. Donc tout ça pour ça, on a 28 minutes 18 d'épisode. Enfin tout ça pour ça, c'était intéressant. Mais on raccroche enfin temporellement les wagons par rapport à l'épisode 11, si je ne me mélange pas. Alors tout ici, sur ce plan, j'enlève ma caméra vite fait, j'enlève aussi celle de Tony. Tout ici évoque Howard, un corps étendu comme sans vie, un parquet, un tapis, même je faisais remarquer qu'est-ce que c'est ? On dirait un liquide qui est par terre, peut-être qu'il a fait tomber quelque chose, je ne pense pas que ce soit du sang, mais on dirait presque un liquide qui touche à la fois le tapis et le parquet. Est-ce que ça ne vous évoque rien ? Est-ce que Jimmy a encore assez d'humanité pour le percevoir ? C'est ça la question, c'est ça la question, Tony ? Je pense que oui, puisqu'il s'arrête sur l'image et je pense qu'il a fait le rapprochement avec la mort d'Oward. Tu penses, toi ? Oui, oui, je pense, je pense. Même si c'est vrai qu'il est dans une sorte d'arrogance, de suprématie qui est assez... De pas l'échoïsme sur 20, surtout. Oui, qui est assez étonnant parce qu'on voit bien l'évolution du personnage depuis les premiers épisodes où c'était l'anti-héros, un peu lâche, un peu peureux. Et là, il est en pleine possession de ses moyens, même trop, je trouve. C'est ce qu'on dirait, d'avocat pour les malfrats, il est devenu juste tout simplement un malfrat, en fait. C'est ça. Oui, oui. Et alors, juste après, je n'ai pas noté le timer, mais il a tellement l'air de vouloir se faire choper qu'il pousse le vice jusqu'à jouer, vous voyez le piano ici, il va jouer juste une note, mais voilà, juste à côté du mec qui dort. Pour moi, en fait, c'est peut-être inconscient, mais il crie de tout son aide qu'il a envie de se faire arrêter par la police. C'est clairement, et puis on verra dans la scène d'après, on ne va pas spoiler, mais on verra qu'effectivement, tout est fait. Là, il pourrait en fait sortir dehors avec un flingue et dire, bon, c'est bon, emprisonnez-moi. Non, mais à mon avis, on y reviendra justement dans la scène d'après. Et c'est là que je voulais en venir. Nouvelle trouvaille de génie, prendre le temps de déguster un petit verre, un délicieux verre, je ne sais pas si c'est du canti, du cognac, du whisky chez sa victime sans mettre de gants ni se soucier des empreintes. Là, il n'a pas de gants sur ce plan, Tony. Il n'a aucun gant. Il fout des empreintes partout dans la baraque, on est d'accord ? Il s'en balèque. Comme tu disais juste avant, il s'en balèque. Là, il est là, il est en roue libre. Emprisonnez-moi, mettez-moi en tôle. C'est assez incohérent. Là, je ne comprends pas où il veut en venir. Justement, moi, c'est là que je vais en venir. Mais alors déjà, on récapitule. Il y a l'effraction ultra bruyante pour passer la porte d'entrée. Il y a le piano. Il y a je prends mon temps, je bois un verre et en plus, je vole des montres. Normalement, ils prennent juste en photo des documents. Donc, il y a vraiment beaucoup de choses où il ne respecte pas son propre modus operandi. Alors moi, ma théorie, c'est que j'en viens à me dire que Jimmy ressent au moins autant de culpabilité que Kim sans oser se l'avouer. Ce n'est pas quelque chose de conscient, c'est ce que j'essayais d'expliquer un peu plus tôt. Mais ne pouvant assumer de se rendre lui-même directement à la police, j'ai l'impression qu'il fait tout pour provoquer son arrestation tout en se disant que non, il n'a pas fait exprès. Comme s'il voulait se complaire dans ce rôle d'amoralité qu'en fait, il n'est pas. C'est l'évolution du personnage. Alors, on imagine que ça va finir soit en taule soit un suicide. On ne voit pas comment ça tout court. Il y a peut-être quelqu'un qui va vouloir le buter un moment. Voilà, c'est possible. Sur les gants, c'est vrai que j'avais tilté pourquoi ne pas mettre de gants alors qu'il est en mode infraction au cambriolage. Par contre, il mettra les gants pour choper les montres. Ah là là, effectivement, il a des gants mais quand il boit son verre, je ne vois pas de gants. Il n'a pas de gants. Ou alors, j'ai mal regardé. Enfin, je ne sais pas, il prend même le temps de un mec à chapeau. Vraiment, il prend beaucoup trop le temps par rapport à la mission qui s'est donnée à la base s'il veut la jouer safe mais on a bien compris que ce qu'il veut, c'est l'inverse de la sécurité. Et bien, ce qui devait finir par arriver, arriva. Le mec se réveille. Ah, il manque peut-être un corps sur ce manteau tout seul. D'ailleurs, c'est quoi ? C'est un trousseau de clé ici qu'on voit, j'imagine. Et voilà, en fait, c'est ce que le spectateur attendait et redoutait en même temps mais Jimmy qui l'a bien cherché. On est d'accord ? Exactement. Ah bah là, il a tout fait pour. Alors, c'est ici que le personnage est sur le point de basculer parce que Jimmy là est sur le point d'assommer sa victime avec rien de moins que, notez la dégueulasserie, l'urne funéraire de son chien décédé. Alors, coup de bol, il s'endort, nouveau problème, il y a la police devant la maison. Mais, on s'est arrêté là-dessus tout à l'heure avec Tony, il n'a jamais tué personne directement lui-même pour l'instant, Jimmy, je ne crois pas. Je ne crois pas. Si vous avez des exemples en commentaire, n'hésitez pas. Mais je crois que, directement, ça ne s'est jamais produit. Il a été complice de plein de trucs qui ont impliqué des morts, mais de là à fracasser le crâne de quelqu'un, et puis voilà, avec le détail, l'urne funéraire pour le chien. Si vous avez un animal et que vous avez déjà connu la mort d'un animal ou d'un proche, encore pire, bon là, c'est un animal. Vous imaginez bien à quel point ce genre de choses ne se fait pas, M. Takavitch. C'est même étonnant parce que le personnage est plutôt lâche et peureux. De toute la saison, c'est étonnant, c'est vrolant de violence. Alors c'est vrai qu'il a toujours eu cette ambivalence de à la fois, il ne veut pas d'une vie ennuyeuse, mais il est plutôt lâche et peureux. Et là, il y a le côté je ne veux pas d'une vie ennuyeuse qui prend le pas sur son aspect peu courageux habituel. Il joue même un rôle. Ouais, et puis il ne se l'avoue pas surtout. Alors on parlait de side discussion tout à l'heure et là, il y a justement cette discussion que vous voyez ici entre les deux flics dans leur voiture qui durent un petit peu longtemps pour parler finalement d'un sandwich au poisson. Je ne me souviens plus de la marque du poisson. Et alors Jeff qui attendait avec le taxi justement puisque c'est lui il n'est pas sorti de l'affaire comme Buddy qui avait des scrupules. Et bien, histoire de ménager une sortie à Jimmy, il fait le truc le plus stupide qui lui vient à l'esprit à savoir démarrer un trompe devant les flics qu'il a évidemment repéré, zigzaguer jusqu'à la première voiture et l'emboutir par l'arrière. Voilà, comme vous pouvez le constater, c'est une strate un petit peu étrange. Oui, puis je voulais dire, je voulais ajouter qu'il y avait un petit côté tarantinesque dans cette scène quand tu vois cette discussion un peu obsolète, là je te rejoins tout à fait, sur un bout de poisson médiocre dans un sandwich. Ça me fait penser donc à cette scène dans Pulp Fiction avec Samuel L. Jackson et John Travolta quand ils parlent du système métrique, du royal cheese. Là, on est encore plus sur de la discussion banale je trouve. Oui, c'est très banal, très banal. Et puis je trouve que l'acteur ressemble en plus à un acteur fétiche de Tarantino, Ving Rhames, celui qui joue Marcellus Wallace. Retour de la couleur, mais là, ce n'est pas la première fois qu'on nous le fait d'avoir plusieurs flashbacks de la timeline Breaking Bad en couleur. Signature des papiers du coup, entre Jimmy et Kim qui fait suite à l'introduction. Et alors, moi, je voulais surtout commenter ce plan, un plan en plongée de travers. Je le trouve un peu étrange ce plan de derrière la colonne. C'est un petit peu comme si c'était l'angle d'une caméra de sécurité. Je ne sais pas si ça t'évoque ça, toi, Tony. Oui, je suis d'accord avec toi. On est très distant par rapport à leurs relations, encore une fois. Ce que je te disais tout à l'heure par rapport à leurs relations qui passent ensemble au plan. D'accord. Encore plus distant qu'eux, ils le sont physiquement l'un de l'autre, mais émotionnellement, ils sont à des kilomètres, effectivement. Bon, je chipote un peu, mais même si cette scène n'est pas incohérente dans la continuité de l'univers de la saga, je trouve ça dommage qu'on ait jamais mentionné Kim dans Breaking Bad. Par exemple, oui, je sais que ce serait un foreshadowing ultra instinct Saiyajin God, mais ça marchait très bien pour Lalo, Lalo Salamanca que Jimmy mentionnait au moins une fois. D'ailleurs, c'est ce qui leur a permis de faire le flashback de l'épisode précédent. Et on n'a pas ça pour Kim alors que c'est un personnage plus important que Lalo. Mais sur Lalo, c'est du génie. Ils ont récupéré juste un nom qui a été sorti. Ils se sont dit on va faire tout un personnage par rapport à ça. Alors après, il n'a pas mentionné de femme de son passé en donnant un prénom de Jimmy, je ne crois pas. Il y avait quelqu'un qui m'avait dit qu'à un moment, il entend le prénom Kim et qui dit que c'est un joli nom dans la série. Mais je ne me souviens pas, je n'ai pas réussi à le vérifier ça. D'accord. Tony, toi... Surtout sur son costume, ça me fait toujours rigoler son costume de clown. Les chaussettes sont géniales. Enfin, tout est génial. Vraiment. On se rend compte par son long silence et son attitude nonchalante que là, voilà, où il ne cherche même plus le contact visuel qu'à l'époque de Breaking Bad, c'est bien Jimmy qui congédie Kim un peu salement même si la première fois, c'est elle qui le quitte et même si dans la timeline de Gene Takavich, elle l'envoie un petit peu chier au téléphone. La discussion, elle tourne mal. On comprend pourquoi il défonce un petit peu la cabine même si il leur fait peut-être un peu des caisses. Il fallait peut-être s'y attendre. Mais là, comment il a congédie salement avec son Have a nice life, Kim ? Plus parlant, je trouve, que la version française qui disait juste Bonne continuation, Kim ! Non, Have a nice life, c'est sous-entendu on se reverra plus de ta vie. Bonne vie, c'est en fait, tu dis pas Have a nice life à quelqu'un que tu vas revoir demain ou le mois prochain. Donc, on comprend mieux, je trouve, à la lumière de cette scène, pourquoi Kim n'a strictement rien à lui dire six ans plus tard à part le fait de se rendre à la police. Tony ? Je suis totalement d'accord avec ce que tu viens de dire. Ok, bah nickel alors, les grands esprits se rencontrent. Petit détail pour faire plaisir aux fans, alors quand c'est aussi court, je n'appellerai pas ça du fan service, en tout cas, il n'est pas évonté. Le client suivant de Saul dans la journée, eh bah, n'est rien d'autre que Emilio Koyama, le premier partenaire, rappelez-vous, de Jesse, quand il se lance dans le business de Matt et il me semble que Crazy 8, c'est son cousin ou en tout cas quelqu'un de la famille de Emilio. Est-ce que tu te souviens de ça, Tony ? Non, là, tu m'apprends quelque chose, je te remercie. La première scène où justement, Jesse s'enfuit par la fenêtre de la voisine qu'il était en train de niquer, d'ailleurs, c'est pas trop développé ce côté-là de Jesse qui nique les voisines, enfin bref. Après, il est un petit peu plus en mode romantique, mais c'est pas une review Breaking Bad, c'est une review Bella Call Saul et donc voilà, moi j'ai trouvé que c'était plutôt cool de le revoir, voilà, comme ça en coup de vent qui se croisent mais que ça ne signifie rien sur le coup. Donc, ça n'ajoute pas grand-chose mais ça n'enlève rien. Moi j'aime beaucoup aussi le côté, son cabinet d'avocat, la clientèle, donc des repris de justesse, la cour des miracles un peu, oui c'est. Voilà, j'aime bien le côté populaire, il aide un peu les reclus, les marginaux, je trouve que c'est bien. Et les gens qui écrasent des splifs sur les accoudoirs et ça, il ne faut quand même pas les oublier. Et justement, on parlait d'une rencontre entre Jesse et Kim, moi je l'espérais, dans la timeline de Gene Takavich mais c'est dans celle de Breaking Bad. Alors, Jesse qui attend probablement Emilio dehors, pourquoi dehors ? Peut-être qu'il voulait juste fumer une clope mais en tout cas, il n'en avait pas donc il en taxe une à Kim. Puis, il lui parle littéralement de la pluie et du beau temps. Bon voilà, il s'étonne qu'il pleuve autant, on est dans le désert normalement, tout ça, tout ça. Il semble surtout reconnaître Kim qui a semble-t-il défendu des gens qu'il connaissait et Jesse a l'air de douter des talents d'avocat de Saul Goodman, ce sur quoi Kim le rassure, le rassure relativement on va dire. En tout cas, il était bon à mon époque. C'était une bonne personne avant, c'est ce qu'elle dit entre guillemets. Moi, je l'avais compris vraiment en mode la qualité, enfin ses qualités d'avocat littéralement, ils n'ont pas ses qualités humaines mais je ne sais pas, c'est peut-être la différence entre la VF et la VO. Voilà, elle ne le met pas sur un piédestal, ça c'est clair. Alors, c'est au tour de Gene de prendre le bus, décidément, vu que son taxi a un petit contre-temps. Pourquoi autant de bus ? Qu'est-ce qu'il se passe, Tony ? Je ne sais pas. Je pense que Gilligan, il a eu un prix sur les bus, il a eu un tarif réduit pour la location de bus, là je ne comprends pas. Que les bus. Je l'ai loué pour la nuit, en plus c'est toujours de nuit qu'on voit le bus, donc à mon avis, il y a moyen que ce soit le même, effectivement. Une restriction budgétaire. Ce qui était censé être une vanne est peut-être une analyse logistique de la série. Et alors justement, Jeff qui lui faisait le taxi l'appelle du poste et lui explique qu'il est soupçonné pour le cambriolage sans finesse de Jimmy. Alors, c'est pas mal la discussion comment elle est faite parce qu'il fait semblant d'appeler son père et du coup, en fait, la discussion, on arrive à tout comprendre mais c'est vrai que les flics de l'extérieur, eux, ne peuvent se douter de rien donc j'ai trouvé ça plutôt pas mal. Alors, c'est au tour de Jimmy de le rassurer lui-même sur ses compétences en matière de droit alors que dans Quelle scène plutôt, c'était un petit peu la même chose mais c'était Kim qui faisait l'article pour lui, justement. Il lui dit t'inquiète pas, tu vas avoir la meilleure défense du monde, tu vois, il lui vend du rêve justement. Bon, en fait, au final, ce sera peut-être pas ça, Tony. Alors, Tony, tu voulais t'arrêter sur ce plan, effectivement, moi, je ne m'étais pas arrêté dessus, il dit ça n'a rien à voir avec Albuquerque. Oui, parce que c'est là qu'en fait, la mère de Jeff, donc la personne âgée, pour être polie et pour être politiquement correct, grille qu'en fait, il y a quelque chose de bizarre avec ce personnage de Gene Takevich. Voilà. Parce qu'il n'avait pas dit qu'il venait d'Albuquerque, lui aussi. Exactement. Et donc, il dit qu'effectivement, dans la ville dans laquelle ils habitent au Canada, c'est plus facile qu'Albuquerque, ça n'a rien à voir avec Albuquerque. Donc là, elle a tilté, la vieille. Alors moi, c'est plus là que j'ai tilté, tu vois. Et Buddy, s'il a des ennuis, en fait, Buddy, vous vous souvenez, c'est le troisième larron qui a quitté l'affaire parce qu'il avait un peu plus de morale, le pote de Jeff. Et là, je me suis dit, c'est plus que des soupçons que Marion a. Et surtout, elle a enfin trouvé comment regarder autre chose sur Internet que des vidéos de chat, même si ça semblait la passionnée. Et quand Jimmy arrive, elle est en train de regarder une publicité de Soul Goodman, ce qui va griller. Et du coup, ce qui va précipiter un petit peu l'épisode. Je n'avais pas prévu de m'arrêter sur ce timer, mais ça m'a interpellé quand je l'ai regardé. Il est en train de chanter une chanson joyeuse. Alors, je ne sais plus si c'est une chanson des années 70-80, on s'interrogeait avec Tony, mais on est déjà à trop longtemps d'enregistrement. Et en fait, il chante, mais il n'a pas l'air heureux. Quand vous regardez, je vois de la souffrance sur son visage, quel que soit l'arrêt sur image que je sélectionne. Et pourtant, il chante à tue-tête, mais ses yeux démentent un petit peu son comportement, je trouve. Est-ce que tu as cité là-dessus ? Oui, c'est vrai. Comme on disait tout à l'heure, il est très paradoxal dans ses attitudes, dans ce qu'il pense. Comme je te disais, il est en roue libre, total. Et c'est l'autre plan iconique de cet épisode, les images qui se reflètent, les images de la publicité de Saul Goodman que Marion est en train de regarder, qui se reflètent en couleur sur les verres de lunettes de Gene Takavich, lui bien en noir et blanc. Ce qui est cohérent, vu que ce sont des images dans la continuité de Breaking Bad, des images du passé, donc elles peuvent être en couleur. Mais c'est la première fois que les deux se rencontrent sur le même plan. Exactement, bien vu. Tu avais quelque chose à ajouter, je crois. Oui, je voulais rajouter aussi que l'explication de comment elle grille que Gene et Saul Goodman, c'est que tout simplement, elle tape sur Google escroc Albuquerque. Et c'est le premier résultat qui arrive. Il a bien fait son boulot. T'imagines les avis sur Yelp. Plutôt sympa le truc. Après avoir rassuré Jeff, c'est maintenant Marion qui tente de rassurer par ses mots, tout en étant quand même extrêmement inquiétant dans son comportement. Ici, on a vraiment l'impression qu'avec le câble de téléphone, il s'apprête à étrangler Marion. Oui, c'est très étonnant par rapport au personnage. Alors moi, je pensais que pour l'intensité dramatique, je pensais que pour l'intensité dramatique, il le ferait vraiment. Alors là, ça aurait été génial. Imaginons que Saul Goodman tue la Vioc avec le fil du téléphone. Ça aurait été complètement imaginable. Imagine, dans le même épisode, il bute le mec qui a le cancer avec l'urne de son chat et après, il tue la vieille. Là, t'aurais eu un basculement. Est-ce qu'ils ne sont pas passés à côté de quelque chose dans cet épisode ? Je pense qu'ils sont passés sur un côté intensité dramatique. Ce qu'ils avaient fait avec Howard, souviens-toi que sur cette scène très choquante, et moi, je pense que là, Vince Gilligan, il s'est un petit peu retenu. On va voir encore le dernier épisode. On ne présuppose pas. Mais là, honnêtement, moi, en tant que spectateur, j'aurais été comme un fou s'il avait tué la Vioc et le cancéreux. Alors, bien sûr, on essaie de ne pas faire ça. On voit que là, d'ailleurs, son regard, il est bien dirigé vers la corde et pas du tout vers les yeux de Djintakowicz. Exactement. Il ira même jusqu'à la menacer explicitement en lui disant « Last War, on a une dernière avertissement ». Donc, vraiment, il va mettre sa menace à exécution, visiblement, l'étranglement. Mais il relâchera son emprise quand elle va lui dire qu'elle lui faisait confiance. « I trusted you ». « Trusted you » au passé. Maintenant, elle ne lui fait évidemment plus confiance. Et elle en profitera pour appeler à l'aide en précisant que Saul Goodman est dans sa cuisine. Donc, maintenant, non seulement il doit s'enfuir, mais son personnage de Djintakowicz est mort. Puisqu'elle, elle savait bien qu'il s'appelait Djintakowicz. Enfin, elle savait au moins qu'il s'appelait Djinn. Je ne sais pas s'il avait donné son nom en entier. Mais à mon avis, là, c'est foutu. Il va falloir rappeler le vendeur d'aspirateur. Oui, sauf qu'il est mort. Je crois que de mémoire, dans El Camino, il meurt. Donc, il n'y a plus de vendeur d'aspirateur. Donc là, il est vraiment coincé, Djintakowicz. Et là, le côté humain de Saul Goodman, McGill revient. C'est quand même un chic type, au final. C'est vrai que pour l'intensité dramatique, pour un peu comparer à des séries comme Games of Thrones où tout le monde claque, on aurait peut-être aimé un climax avec, voilà, cette petite dame qui passe à la casserole. Mais bon, bah tant pis. Le côté bonté revient et quelque part, c'est beau. Effectivement. C'est beau, hein ? Je l'ai quelque part, je savais. Et ouais, on est presque déçus que la série ne pousse pas son personnage jusqu'au bout en le faisant tuer Marion. À mon avis, c'est surtout qu'il cherche un moyen de faire arrêter de Jimmy et s'il l'avait tué, elle n'aurait pas pu le dénoncer et donc là, ça précipite encore un petit peu sa fin. Donc, en guise de... Concussion ! Qu'est-ce qu'on peut dire ? Bah que c'est un épisode qui boucle bien la plupart des choses qu'il entreprend mais il se contente un petit peu de les boucler pour ne pas dire de la boucler alors qu'il pourrait se permettre d'ultime développement un petit peu comme si les showrunners avaient surtout peur de briser la cohérence de leur univers et n'osait du coup rien tenter comme tu le faisais remarquer Tony. Alors, je pense évidemment à la scène de Pinkman qui ne nous apprend rien d'autre que ses doutes concernant Goodman et son aversion pour le mauvais temps. C'était cool mais finalement tout à fait dispensable. Un peu trop de fanservice à mon goût même si bien sûr on adore cette série mais je trouve qu'il y a une retombée depuis les épisodes en noir et blanc ça c'est mon avis personnel. Je trouve qu'il y a moins le charme depuis... Il y a moins de charme dans la série depuis la mort de Lalo Salamanca. Ouais. Bah écoute, c'est un petit peu la crainte qu'on avait effectivement au moment où Lalo nous a quittés on s'est demandé quels enjeux va-t-il rester et effectivement c'est la question qu'on vous pose à laquelle on vous invite à répondre dans les commentaires. Merci d'avoir suivi cette review en notre compagnie. On était deux on a réussi à faire moins de 40 minutes sur un gros épisode. On a fait de notre mieux. Abonnez-vous, likez, commentez, partagez. Je vous mets aussi le lien cliquable à l'écran pour la chaîne de Tony normalement sur sa tête. N'hésitez pas à cliquer sur sa tête et je vous dis à très vite pour d'autres reviews.